bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui vous avez vu il y a encore du vent donc un petit peu moins qu'hier c'est pour ça que j'ai pas pu filmer parce qu'il y avait trop de vent donc voilà là ici on est sur l'esplanade donc je vais vous faire voir un petit peu ce qu'il y a autour et aujourd'hui on a un temps un petit peu mitigé donc ici vous avez l'ire à la plage il y a des personnes qui s'installent l'après midi avec des transats pour lire un bouquin la sortie c'est pas ouvert avant 11 heures donc voilà après vous avez le poste de secours le poste de secours qui va ouvrir à partir de 10 heures ici vous avez des cabines de plage vous avez des cabines de plage que les gens soit ils ont acheté ou soit ils louent il faut se renseigner auprès du syndicat de de la mairie et puis ben là on a là où j'habite on est par là on est par là là il y a un espace pour les enfants mais c'est pas encore ouvert et puis j'habite dans l'immeuble qui se trouve au front de mer et vous avez en haut c'est marqué le port terrasse et on va aller se diriger là bas à la gare du port de la terrasse là-haut et puis je vous ferai une petite... et après on redescendra à pied ? après on redescendra à pied ouais on redescendra à pied alors il y a 365 marches je les ai déjà fait donc je sais combien il y en a mais descendre c'est plus facile que de monter ouais voilà ici vous avez des petits snacks qui font terrasse, bars, restaurants, cocktails restauration rapide vous pouvez manger un bout en terrasse il y en a quand même deux donc je sais que ça fonctionne très bien et puis voilà enfin je prends l'air et puis je me sens bien je me sens bien et là c'est marée basse voilà c'est marée basse donc peut-être un petit peu frisquet encore peut-être aujourd'hui pour que je puisse aller à la pêche à la pêche il faudra que j'aille voir il faudra que j'aille voir comment on appelle ça comment dire l'ouverture de la poissonnerie je pense qu'elle est ouverte maintenant à ce temps-ci et puis des moules pour manger avec des frites voilà on se retrouve après sur à l'entrée du funiculaire donc on va monter dans le funiculaire voilà on va monter dans le funiculaire je te vois Nico fermeture des portes voilà fermeture des portes donc ça va monter sens montant voilà ça monte ça monte à une grande vitesse avant il n'y avait pas le funiculaire ça a été mis en je ne sais plus quelle année le funiculaire on trouvera sur internet on affichera à l'écran on essaiera de vous trouver ça après on va rentrer dans le dans le tunnel là on a une vue panoramique il manque juste un petit peu de soleil et ça serait très bien mais bon ça marche avec les marées s'il y a des gens vivent en haut je coupe en haut ouais aujourd'hui il n'y a pas trop de monde le matin c'est plutôt l'après-midi non mais les gens ils ne veulent pas en général dans les filles ouais bien sûr on arrive bientôt en haut ah il n'y a l'air d'avoir personne ouais donc mais tranquille voilà on arrive à la garde du funiculaire en haut ça se conduit tout seul ça hein personne pour s'en occuper ouverture des portes voilà ouverture des portes et voilà voilà on est arrivé en haut on passe par où ? on passe par là on passe par là ? ouais voilà ce qu'on a en haut alors vous avez une cafétéria cafétéria snack voilà on passe par là peut-être ? ouais on va passer par là je te retourne bien donc voilà on est arrivé en haut c'est pratique c'est pratique le funiculaire bon monter à pied ça je l'ai déjà fait mais funiculaire c'est bien parce que ça permet de monter dedans et de moins faire d'efforts on pourrait dire pour monter on va retourner un peu par là je vais donner l'adu qu'il y a du funiculaire de là-haut bonjour j'ai pas de monnaie qu'est-ce que tu voulais ? un truc de souvenir ? d'accord ? ouais ça poussez-vous on va faire voir qu'est-ce que c'est alors là ça c'est un truc où vous mettez une petite pièce c'est un euro je crois hein ? un euro cinquante un euro cinquante un euro et cinq centimes un euro et cinq centimes et puis après vous choisissez une pièce de deux euros pour quoi faire ? une pièce de deux euros pour avoir ça vous pour une voie quand tu mets un euro et cinq centimes c'est pour avoir un des trois là voilà et si tu veux mettre deux euros c'est pour avoir une des deux médailles qui s'affichent là voilà donc ils les ont mis là voilà ça c'est bien voilà voilà ça c'est pas mal et tu tournes la manivelle après hein ? ouais il faut tourner la manivelle il faut tenir la manivelle dix fois c'est dix fois la manivelle hein faut pas lâcher hein faut pas lâcher l'affaire ça tombe directement j'ai pas besoin de faire voilà mais pour faire la pièce là là il faut tourner après nous avons le syndicat d'initiative qui est là office de tourisme office de tourisme voilà office de tourisme là il est fermé hein c'est pas encore ouvert là il y a un petit un petit euh comment dire un truc déposant de peinture ouais d'art voilà c'est pas encore ouvert parce qu'on est tôt le matin hein à cette heure-ci les gens ils ont fait la crasse mat donc voilà donc voilà il est quelle heure ? je sais même pas quelle heure il est euh je sais pas je vais demander à ton père quelle heure qu'il est ? il est 9h20 ouais 9h30 donc les gens ils vont venir après tranquillou ah bah les gens vont se s'en presser à venir au funiculaire à 11h ça va être blindé il va être blindé enfin même pour pouvoir monter ouais voilà voilà on a une vue comme ça ce qui manque un peu c'est peut-être des magasins des choses un petit peu euh ouais qui pourraient faire encore des choses en haut voilà voilà et là c'est la vue de Mers-les-Bains voilà vous avez au fond vous avez euh vous avez la gare on va peut-être descendre pour voir peut-être un petit peu plus près ouais ouais on va descendre un petit peu euh les quelques marches ouais on va descendre par là là c'est un feu ouais c'est un feu et là et là ce que tu vois là c'est un ancien hôtel qui était là ah on va se rapprocher après avant de descendre il faut y aller maintenant ouais on va y aller maintenant ouais on va y aller maintenant ouais on va y aller avant de descendre voilà ah mais ils n'ont pas reconstruit hein non non parce que euh c'est des vestiges quoi c'est ce qui reste ouais ce qui reste ce qui reste ce qui reste normalement tu pourras avoir des photos euh euh comment c'était avant ouais normalement ça c'est l'entrée normalement c'est l'entrée principale ah mais comme euh c'est fragile parce qu'il y a des risques d'éboulement ils n'ont pas pu faire euh de nouveau euh euh un truc là de ce côté là en fait non c'était impossible je crois que c'est suite à un incendie je pense euh ouais je ne sais pas trop il me semble il me semble que c'est suite à un incendie c'est tout ce qui reste voilà ça souffle un peu ouais ça souffle ouais ça souffle ce qui reste ce que tu vois là c'est ça tout ce qui reste voilà tout ce qui reste ah ouais tout ce qui reste tout ce qui reste voilà et voilà il reste tout ce qui reste voilà ce qui reste euh en plus ça ça sera dynamité par les allemands en 1942 voilà ce qu'il en reste et puis maintenant reconstruire c'est pas possible parce qu'il y a des euh il y a des arrêtés de bah en fait la falaise la falaise recule avance non elle recule elle recule elle y a des giboulets de pierre des giboulets donc ça devient euh on va monter les petits escaliers ouais comme ça on va on va vous faire avoir un peu on va avoir un petit peu du vent plus ça va et plus ça souffle après on redescendra voilà on va partir de l'autre côté bon voilà c'est plus rien voilà ce qu'il reste rien ah ouais voilà il y a un parking où les gens et les jambes sont salés on va faire camping-car voilà ce qu'il reste après il y a un petit senti mais on va pas aller à barres non c'est assez dangereux ouais c'est assez dangereux c'est assez écarté on va redescendre alors voilà 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 la lecture pour ceux qui veulent faire pause voilà peut-être en français et en anglais voilà voilà là c'est le tréport le tréport le tréport voilà là c'est le tréport donc là vous avez vous avez l'espace ju il faudra peut-être qu'on fasse un coup tu sais d'aller jusqu'au phare là-bas quand il n'y aura pas de vent ouais quand il n'y aura pas de vent on ira jusqu'au phare jusqu'au phare on prendra le poton et on ira quand il n'y aura pas de vent le phare il est juste là voilà juste là juste au bout et et puis vous avez une vue vraiment panoramique après vous avez la vue de Mers-les-Bains là-bas vous avez la gare qui est attend il faudrait qu'on avance on avance un petit peu pour qu'on y voie on y voie un peu mieux voilà je vous fais une petite on peut dire une petite visite guidée voilà comme ça si un jour vous voulez venir au Tréport même moi là je suis encore toute cette semaine et la semaine prochaine si vous voulez me rencontrer il n'y a pas de problème il n'y a aucun souci donc voilà nous avons Mers-les-Bains donc ici donc là en fait la gare elle est là voilà la gare elle est là bon là c'est loin ouais ça fait un goût si vous voulez y aller à pied il faut traverser la passerelle qui traverse je vais essayer de zoomer si je peux mais je ne suis pas sûre non je ne peux pas zoomer voilà si vous voulez y aller à pied vous pouvez traverser la passerelle voilà la passerelle qui est on pourrait dire j'arrive pas avec mon doigt par là voilà voilà vous traversez la passerelle et vous pouvez y aller à pied vous détournez vous passez devant la gare et puis après vous allez jusqu'à vous prenez vous allez se traverser les bains alors on va descendre à pied voilà on va descendre à pied parce qu'on est des courageux on va laisser le funiculaire alors quand on va redescendre à pied vous verrez et on va se retrouver au centre d'île donc on se retrouvera là où il y a des quais je retourne il y a des quais voilà on va descendre à pied et bien voilà on a descendu à moitié des escaliers ça va j'ai pas trop essoufflé on arrive bientôt à la fin ça c'est deux semaines sans pilates ouais c'est ça deux semaines sans pilates bon une semaine parce que j'ai pas pu parce que j'ai été malade donc voilà et puis bah la semaine là je pense en faire quelques exercices pour essayer de me tenir un petit peu en forme pour éviter d'être trop cassée au retour mais en tout cas là c'est comme si vous faites du pilates je vais vous le dire tout de suite la marche à pied les montées descendre des escaliers ça le fait hein je sais pas il y a des vieilles bâtisses qui sont des fois des vieilles bâtisses qui sont c'est des familiales hein des vieilles bâtisses familiales ça il y a même pas du tout ah non il y a des fois que les gens ils ont pas racheté ou la famille n'en voulait pas voilà la succession n'a pas voulu être faite les gens ils en voulaient plus ou voilà ou ils peuvent ça devait être un hôtel voilà ou la famille veut pas s'en gérer tout ça pas trop encore Baudelaire on descend on descend on descend on descend il y a pas d'escalier là là c'est une petite pente c'est une petite pente j'ai les cheveux oh la la pourris hein les cheveux pourris bon bah c'est pas grave hein de toute façon on est en vacances elle est pas là pour faire une beauté divine donc voilà ah bah c'est sans filtre hein c'est comme ça c'est en live c'est presque au saut du lit je vous jure donc là on arrive presque à la fin après il y a 2-3 petites marches encore et on est au centre-ville après je vous ferai voir un petit peu le port et puis voilà qu'est-ce qu'il y a comme des petits magasins autour on démarche et tout ça voilà et avec tout ça on vient de tout descendre tout débouler et là c'est marqué vous entrez au coeur du circuit du vieux tréport voilà ça c'est la fin et après vous êtes au centre-ville donc voilà là c'est le port c'est le port voilà c'est le port d'en bas en fait c'est tout à l'heure on était en haut donc on pourra pas trop filmer parce qu'il y a quand même du monde assez en terrasse voilà et on sait pas si les gens ils vont accepter d'être d'être pas spécialement filmés mais être dans le passage en fait on pourrait dire comme ça ouais voilà voilà donc voilà et puis tout au bout là tout au bout je sais pas comment on fait merde où ça ? là là ah là voilà c'est la poissonnerie là tout au bout ah juste là non non un petit peu plus haut voilà où il y a le phare juste devant le phare en fait et là normalement il y a la crier avec les gens qui se posent avec leurs poissons mais comme ils sont certainement en mer non ils doivent être en mer ils sont pas remontés je sais pas si c'est fermé encore voilà c'est fermé encore pour la crier à Astercy peut-être tout à l'heure hein je repasserai par là mais en tout cas à Astercy ils sont pas remontés c'est marée basse voilà c'est marée basse donc ils doivent être au large je pense ça soufflait en haut ça va il y a pas de monde ça va j'ai perdu la moitié de mes cheveux j'ai perdu la moitié de mes cheveux je vais les retrouver où je sais pas ouais je vais les ramasser à la falaise ouais je les ai laissés à la falaise tu m'étonnes tiens on va regarder ce qu'il y a un petit peu en vitrine là ouais je mettrais ça ouais je mettrais ça mais pas ici il y a pas assez de soleil hé cette petite robe là elle est pas mal voilà bon avec les claquettes de plage ça le fait pas hein avec ce genre de petites claquettes ouais ça c'est pas mal ouais j'aime bien ces petites claquettes le bob moi j'aime bien le bob mais j'aime bien un bob bien fleuri alors je prendrais celui-là tu vois ouais tu dois te faire attaquer par les guêpes ah ouais c'est vrai il y a les guêpes ouais voilà le sac qui ressemble à celui-là que j'ai euh déjà en mis de chez Yves Rocher ouais qu'ils m'ont donné en cadeau voilà sinon la robe au roche non c'est une combi c'est une combi non c'est une robe arrête c'est une combi non 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 c'est une robe avec un volant aussi de la prairie ah d'accord la maison de la prairie tu vois le truc ouais bon je connais ce genre de robe des années 80, 90 ensuite qu'est-ce que nous avons là ? des boîtes à caramel alors là 3 euros l'unité oui le floreau elles sont belles les petites boîtes après on peut s'en servir pour mettre euh je sais pas quoi des timbres euh des trucs ça peut être pas mal ouais ça peut être pas mal après qu'est-ce qu'elle fait ? elle fait du miel de fleurs de printemps ouais ça se passe bien ouais ah c'est pas mal ça j'aime bien j'aime bien la chemise là 25 euros elle est pas chère bon la robe je la mettrai pas peut-être celle-ci dans le sud celle-ci éventuellement cette petite blouse cette petite blouse là elle fait elle est pas mal cette petite blouse elle est bien le prix c'est 17 euros ouais elle est pas mal cette petite blouse après qu'est-ce qu'on peut l'avoir bon là ça fait elle est jolie la robe hein mais pour moi ça fait comme une honte après il y a ça ça c'est bien bah j'aime bien le 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 ça fait comme un non ouais ça fait un t-shirt mais un petit peu comme un petit pull en coton on dirait donc avec un encre de marine c'est sympa ça et là aussi ça c'est bien ça c'est pas mal aussi c'est ajouré ça c'est ça c'est Céline tiens Céline si tu regarderas cette petite vidéo je veux ce pull là prépare toi non je plaisante non mais c'est pas mal hein ça Céline regarde bien le modèle c'est pour toi ça super sympa attends je vais regarder l'autre côté ça c'est moins bien j'aime moins 10 euros des fullas pour commencer la rentrée c'est pas mal toutes les couleurs bleu marine j'aime bien du kaki du bleu je suis là avec les plumes derrière là regarde ouais celui là là le blanc là derrière avec les plumes j'aime beaucoup et puis j'aime bien le kaki et puis celui là couleur safran j'aime bien aussi oui dessus c'est des intrapres je trouve que c'est moins bien enfin moi j'aime moins mais avec des plumes comme ça ouais c'est pas mal même bah il y en a un couleur safran comme ça j'aime bien avec des couleurs safran puis il y a même du rose ouais j'étais là là c'est la poissonnerie il a fallu que je dis le vent s'est coupé ouais mais sur... en chêne ouais ouais c'est pas grave t'imagine que tout à l'heure on était là il y a deux allez yoyo yoyo Chicago avance on va te courant que c'est un tourne ah ouais ça tourne Là il y a le carousel qui est là, vous avez le casino si vous voulez aller perdre des sous ou en gagner, on n'est pas sûr, on n'est sûr de rien. Ici il y a des feuilles d'animation où il y en a qui font des événements. Plus on se rapproche du fard et plus on se prend du vent dans la tronche, bon c'est pas grave, on avance, j'ai envie de mettre ma casquette, c'est pas grave, mais tu mets ma capuche ? Ah non, c'est ma capuche ? Attends, t'en as deux, tu peux enlever une chose ? Vas-y, vas-y toi, vas-y, 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 double-toi ! Ça porte quoi ! Ça promet ! Je ne vais pas la remettre ma capuche, il est trop chaud ! On va me faire tousser avec ces conneries ! On va prendre plein dans la tronche. Attends, je vais retourner. Voilà. Nous on se rapproche, et puis il y a ces venteux. Il y a des gens à la pêche, regardez ça. Elle a pêche à pied. Elle a pêche à pied. Ah mais là, il y avait trop de vent pour y aller. Bon, on va tourner par là. On va être obligés. Alors, il y a trop de vent. 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 Ça souffle de trop. On va y aller un jour où il n'y a pas de vent. On va y aller un jour où il n'y a pas trop de vent. On en a fait déjà à moitié. C'est déjà pas mal. Tu veux un galet ? C'est des gros galets ? Là, c'est des parpaings. Là, vous asseyez là-dessus, vous avez mal à votre miche. Ça c'est sûr. Il faut une petite mousse. Je ne crois même pas que ça fait le poids. Si, ça fait le poids. Une chaise. Une chaise. Une petite mousse de plage. Un peu rembourrée. Ça c'est bien. Parce que ceux-là, ces galets-là, ils sont gros. Je vais vous faire voir des galets beaucoup plus petits. Celles-là, vous aurez moins de mal aux fesses. Mais en tout cas, quand il y a du vent, vous êtes tranquilles. Parce que vous n'avez pas de sable qui vole. Il faut savoir ce qu'on veut de ça, des galets. Bon. Ça va Gonzales ! Me revoilà. Me revoilà à la plage. Le soleil s'est élevé. Il fait un peu frais. mais bon pour les gambettes ça va le faire, j'ai gardé quand même mon suite parce qu'il fait un petit peu frais quand même, il y a un brin de soleil ça va se réchauffer et puis bah j'ai mis ma casquette, je me suis protégée du soleil et mes lunettes de soleil donc là j'ai les marmottes qui sont en train de lézarder au soleil et les marmottes, et voilà ils sont là, ils lâchent pas l'affaire donc c'est quoi les marmottes, c'est pas la marmotte, non c'est pas moi je marmite pas moi, je fais pas marmiton, je suis pas en vacances pour faire du marmiton pas encore en tout cas, et puis bah voilà, voilà ce que ça donne la plage la mer elle est haute, et on va attendre un petit peu que la mer descende pour aller sur 30 ans c'est pas ça, elle est chaude, ça m'a dit en l'air attends, je vais y aller j'irai, mais t'as là cherche toi, je vais t'envoyer un coup de ma savate à quoi ? je vais t'envoyer ma savate ah tiens donc je fais ce que je veux, mon sang non mais c'est la petite marmotte là qui va me commander non mais bon, ce soir vous êtes corvée de vaisselle donc voilà, voilà la plage alors les galets sont pas très gros voyez, par rapport au parpaing de ce matin ça, ça va, et j'ai sorti mes mousses de plage ça fait moins mal au mon petit popotin voilà, on se retrouve tout à l'heure alors, ben voilà, il est 9h45 du soir le soleil il a repris sa place dans l'après-midi à 3h donc là il y a même encore des gens qui sont en train de se baigner dans l'eau donc voilà donc ce soir je suis un petit peu fatiguée je vais pas sortir parce que je suis sortie toute la journée et puis voilà, on a sorti Marcus et puis voilà, Marcus il dort, là il est épuisé et puis ben je vais clôturer ce vlog comme ça et puis voilà, je vais péter comme d'habitude donc je vais clôturer ce vlog ce soir et puis on se dit un nouveau vlog dans quelques jours peut-être et puis avec des nouvelles choses à voir en tout cas j'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce en l'air ça me permet d'avancer et d'évoluer et puis de vous faire voir pas mal de choses et on se retrouve la prochaine fois gros bisous à tous et à très bientôt ! merci ! merci !